Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit de chez Zéro Tolérance, on est sur le 0650ST, modèle auto, une qualité vraiment très très sympa, très très belle ligne, on fait un petit tour ensemble, plaquette titane, revêtement de plaque G10 avec un esthétique vraiment sympa, clips, ceinture, inox, deux positions possibles, passage pour la Dragon, on a une ouverture très souple, vraiment agréable, sans soucis, aucun problème, je vous avais présenté le 0650ST sur lequel j'avais eu un défaut de série, ce n'était pas dû au produit ni à la marque, c'était tout simplement un défaut de série, c'est souvent le cas, ça arrive de temps en temps dans le monde de l'industrie, quand les couteaux passent à la chaîne comme ça, il peut avoir des petits défauts de mécanisme, là on avait un petit problème, on avait le couteau qui venait taper sur la butée et qui ne se verrouillait pas, ce qui fait que la lame restait comme ça et c'était extrêmement dangereux, donc le couteau est reparti en SAV, voici le 0650ST, donc celui-ci aucun problème, un autre esthétique, un autre design, on est sur une excellente prise en main, vraiment quelque chose de parfaitement ajusté, 154 CM au niveau de la lame, finition combo, revêtement noir, très bonne prise en main, qu'on soit sur une prise classique ou une prise avancée au niveau du pouce pour un appui plus important au niveau des coupes, c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout, donc vraiment un très très bel outil, on va faire un petit tour au niveau de l'ouverture, l'ouverture c'est très simple, un bon système, contrairement au couteau automatique vraiment classique, on n'a pas un bouton de pression, là c'est un bouton qu'on fait tout simplement glisser, donc verrouillage, qu'on fait glisser de gauche à droite, la lame est verrouillée, à ce moment-là on ne peut plus rien faire, donc très sécurisé, je vous le conseille, on reviendra dessus, et pour l'ouvrir, c'est simple, on amène le bouton vers le bas, on fait glisser, et on a une ouverture explosive, très souple, sans problème, voilà, ok, donc maintenant sur ce couteau-là, le petit bémol, j'ai fait quelques tests, et je m'en suis rendu compte sans vraiment le vouloir, avec ce genre d'ouverture, le fait de vouloir faire coulisser le bouton vers le bas pour l'ouverture, ça peut amener aussi à un petit défaut dans la manipulation, si on est un peu précipité, je l'ai fait sans le vouloir, c'est-à-dire que je n'ai pas sécurisé mon couteau de cette façon-là, je l'ai laissé vraiment prêt à l'ouverture, et j'ai voulu le ranger dans une poche de jean, d'accord, donc ça peut arriver sur n'importe quel type de pantalon, je pense aux pantalons black oak qui sont équipés de passage molle à l'arrière, ou ce genre de choses, de tous les pantalons où il y a des coutures qui sont en relief, ou des petits boutons de pression, on peut avoir ce problème-là, c'est-à-dire qu'en le rangeant vraiment précipitamment, du fait que le bouton soit en relief par rapport en surface, on le sent, de toute façon il est là, voilà, il y a un risque d'accrochage sur certaines coutures, et donc, voilà, vous voyez, donc là j'ai volontairement forcé, d'accord, appuyé, mais il s'est accroché sur une couture, donc ce qui fait que dans la précipitation pour quelqu'un qui est pressé, qui veut faire un truc comme ça, et qui pousse comme ça, qui veut rentrer dans sa poche, il y a un risque d'accroche, donc maintenant, moi je vous conseille, sécurisez le produit, ça ne coûte rien, c'est juste une manipulation très rapide, en plus c'est très très bien conçu sur ce couteau-là, on a le fait que sur certains autos, comme par exemple le Strider de chez Benchmade, excellente gamme de couteaux automatiques, c'est vraiment du luxe, c'est sans souci, mais on a un système de verrouillage qui se trouve au dos, et le bouton de pression sur l'avant, donc là au niveau de la manipulation, quand on le sort de la poche, qu'est-ce que c'est ? On fait ça, on fait ça, et ça, ou éventuellement on le sort de la poche, on fait avec l'index, et le pouce, l'avantage d'avoir le système de sécurité au même endroit, plus les systèmes d'éjection, vous avez le couteau en main prêt à être utilisé, vous déboîtez la sécurité, et vous descendez, donc dans la rapidité, vous sortez, hop, voilà, vous enlevez la sécurité, hop, c'est fait, c'est ce couteau-là, il n'y a pas de système de verrouillage une fois la lame ouverte, d'accord, vous ne pouvez pas resécuriser le produit une fois la lame ouverte, ce n'est pas possible pour de manière à vous faire une sorte de couteau fixe, comme ça arrive sur par exemple ce couteau-là, sur le Strider, où vous pouvez resécuriser, et là, le bouton n'est plus opérationnel, vous ne pouvez plus replier la lame, donc vous avez encore une sécurité supplémentaire, maintenant sur ce couteau-là, du fait que le mouvement soit vers le bas, même sur les coups des stocks, vous pouvez y aller en serrant très fort le couteau, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque, je dirais que le bouton redescende et empêche la lame justement de se replier, donc très bon produit, vraiment agréable, une ligne purement tactique, militaire, force de l'ordre, passionné, si vous voulez vous faire plaisir. Merci.